Amédé Gour, c'est un chariste, c'est le personnage principal de ce roman, le narrateur et c'est un chariste dans un entrepôt de vin. Caris, c'est ceux qui conduisent ces petits engins qui portent des palettes de bois dans les usines. Amédé, c'est un solitaire, il a peu d'amis, peu de petites amies. Sa mémé est au centre de sa vie, elle est un phare dans la mer qui brille dans la nuit, il nous dit Amédé, mais Amédé a une caractéristique supplémentaire importante, il est raciste. Il est raciste, il le dit et il l'assume. Il est raciste contre qui ? Contre les peaux rouges. Les peaux rouges sont des gens qui ont la peau toute rouge, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec les peaux rouges indiennes d'Amérique, ni avec qui que ce soit d'autre. Ce sont des gens dont on connaît peu l'histoire, ils sont arrivés du temps de sa mémé quand elle était jeune, donc il y a une cinquantaine d'années, ils ont des tatouages, les hommes ont des tatouages, portent des chemises un peu longues, les femmes portent des grosses boucles d'oreilles aux oreilles et on n'en sait pas beaucoup plus, simplement qu'ils sont pauvres et un peu rejetés de cette société imaginaire. Cette société étant une société, on ne connaît pas le pays d'Amédé, on ne sait pas dans quel pays il vit, ni des pays voisins. On est dans une société très hystériquement antiraciste, une société qui a fait du racisme son sujet principal, elle considère le racisme comme une maladie. Amédé, l'histoire commence ainsi, Amédé sort de chez lui un matin où il est très en retard pour aller à son boulot de cariste dans un entrepôt de vin et il dort accidentellement une peau rouge. Elle tombe, elle le traite de tous les noms, elle l'insulte et Amédé, qui ne réfléchit pas beaucoup, va lui dire « Fais pas chier, sale rougeaude ». C'est une insulte très grave dans cette société, un témoin l'a entendu, Amédé est pris par la patrouille en quelque sorte. Dans cette société où le racisme peut vous emmener en prison, c'est une insulte très grave. Donc le procès commence, Amédé va être pris dans une série d'événements que ni lui ni les autres ne vont maîtriser. J'ai voulu faire d'abord une expérience de chimiste, c'est-à-dire mettre en opposition Amédé raciste et une société hystériquement antiraciste. Voilà. Et voir un peu ce que ça donnait avec un parti pris amoral. C'est-à-dire ne pas faire de sermons, ça a beaucoup été faits et je ne pense pas que ce soit très utile. Donc j'ai eu un parti pris amoral et voir ce que ça donnait. Alors ça montre plusieurs choses. D'abord le racisme comme une impasse. Clairement, c'est au centre de ce roman, à l'image de la vie sans issue d'Amédé Gour. Ensuite, montrer la tartufferie de cette société moderne qui prétend soigner le racisme à coup de slogan publicitaire et psychologisant. Et ensuite, aussi une expérience de la haine, une exploration de la haine, une exploration aussi des échanges de violences entre Amédé, qui est violent évidemment, par sa violence raciste, mais aussi cette société qui, sans le dire, par la prison, mais aussi par d'autres slogans psychologisants, peut s'avérer extrêmement raciste. Si je veux synthétiser les peaux rouges, je voudrais dire que c'est avant tout un roman bouffon. Le bouffon, c'est le parti pris du rire, quel que soit le sujet et quel que soit à qui on s'adresse. Le bouffon prend un masque, mais il est important de comprendre que le bouffon est différent du comique. Le bouffon crée la tragédie. C'est du rire qui crée la tragédie. Le bouffon, si vous enlevez son masque de rieur, vous voyez un homme qui pleure derrière. Et ça, c'est important et c'est là-dessus que les peaux rouges a voulu travailler. Les peaux rouges est un roman bouffon. Le rire éloigne et en s'éloignant, on arrive à penser mieux des sujets graves. Bon appétit.